Bonsoir, bienvenue à vos tous. On va résoudre un exercice de mathématiques qu'on a donné dans un concours d'entrée dans l'une des facultés du pays. C'est que là, on a une fonction f qui est définie, d'abord sur r, sur a, d'abord par f de x que là, 1 sur x moins a, et on désigne par f à l'autre de 1, f à l'autre de 2, f à l'autre de 3, et puis il y a une distribution f à l'autre de n, c'est la dérivée successive. Maintenant, on vous dit de préciser f à l'autre de 1, f à l'autre de 2, f à l'autre de 3, et puis on va montrer par l'occurrence que f à l'autre de n, d'accord, est égale à cette expression, c'est n factorial, par moins 1, et d'accord, plus 1 sur x moins a, et souvent n, plus 1, d'accord. On va commencer par déterminer, de préciser en 1, d'accord, précisons f à l'autre de 1, f à l'autre de 2, f à l'autre de 3. Donc, il faut remarquer ici, f à l'autre de 1, n'est autre de plus, c'est f' de x, la dérivée première, alors en x ici, donc ici, là, on a une fonction qui apparaît, c'est 1 sur x moins a, c'est comme si la dérivée fait moins k u prime, n'est-ce pas, sur x, moins a, d'accord, au carré. Ok, voilà, et quand on a k sur u exposant m, d'accord, et je dirais, ça fait, je dirais, sur k sur u, la dérivée fait moins k u prime sur u carré, voilà. Donc, c'est ça qu'on va appliquer là, tout simplement. Donc, à vous marquer ici, u, u n'est autre que, u n'est autre que x moins a, d'accord, la dérivée fait 1, donc ça va nous donner en moins 1 sur x moins a au carré, voilà. Et ensuite, la dérivée à l'autre de 2 en x, ça va faire encore la même chose, ce sera un moins k u prime sur u carré, maintenant avec, avec, maintenant, u, je précise, cette fois-ci, est égal à x moins a au carré, cela veut dire que u prime sur a, et 2 par 1, la dérivée de tout ça, par, en x moins a, d'accord, à la puissance 1 moins 1, parce que quand on a u exposant m, cette fois-ci, ça fait m à u prime par u exposant m moins 1. Ok, donc, rapidement, donc, ça fait, et 2 fois ça, donc la dérivée à l'autre de 2, la dérivée à l'autre de 2 en x, donc, ça va faire ici, il y a un moins, moins, par moins, x, ça va faire plus, dans ce cas, il va rester 1, 2 fois x moins a sur x moins a à la puissance 4, parce qu'on a au carré ici, d'accord, et puis, en simplifiant, ça veut dire f à l'autre de 2 en x, ça fait, ça va faire 2 sur x moins a à la puissance 3, et finalement, à la dérivée à l'autre de 3 en x, ça fait la même chose, moins 4, u prime sur u carré, avec, dans ce cas, u égale à un x moins a, d'accord, à la puissance 3, et puis la dérivée fait, je dirais, 3 et par 1, par x moins a au carré, ce qui fait, ici, la dérivée à l'autre de 3 en x, ça va faire ici, maintenant, il y a un 3, 3 fois 2, ici, mais il y a un moins, ça va faire moins 6, d'accord, moins 6 fois x moins a, d'accord, et le tout sur, et il y a 3 au carré, ça va faire x moins a à la puissance 6, et en simplifiant, d'accord, et ça va nous donner quoi, maintenant, il faut utiliser ça, c'est au carré, donc ça va nous donner 4, donc f à l'autre de 3 en x, d'accord, f à l'autre de 3 en x, ça, nous fait exactement, et moins 6 sur x moins a, à la puissance 4, ok, sinon, il y a les 3 dérivées qu'on a demandé de préciser, la dérivée première, seconde, et troisième, maintenant, on va rentrer par récurrence, d'accord, on va faire une récurrence, d'accord, je pense pas, d'accord, ok, on va faire une récurrence, ok, on va faire une récurrence, d'accord, on démontrons par récurrence, démontrons par récurrence, que, d'accord, maintenant, r à l'autre de n en x, ça fait n factorial, facteur de moins 1 exposant n, le tout, le tout sur x moins a, à la puissance n, plus 1, d'abord, maintenant, on peut commencer par voir, et dans ça, est-ce qu'on peut retrouver la dérivée première, la dérivée première, parce qu'on a calculé la dérivée première, maintenant, on peut faire ça, on peut commencer à dériver à l'autre de 0, la dérivée à l'autre de 0, c'est la fonction même, d'accord, il faut noter que la dérivée à l'autre de 0, n'est pas plus que la fonction même, donc, on prend la dérivée première, maintenant, en x, d'accord, et puis on va commencer par voir que, si n égale à 1, n égale à 1, n égale à 1, ça veut dire, on va avoir la dérivée à l'ordre 1, ici, donc, ça devrait nous donner exactement ce que nous avons trouvé, ici, eh bien, on va avoir 1 factoriel, d'accord, on va avoir 1 factoriel qui fait 1, on va avoir n exposant 1, ici, ça va faire moins 1 exposant 1, ça va faire moins 1, et n égale à 1, tout justement, on va avoir moins 1 sur x, moins 1, d'accord, au carré, donc, maintenant, qui est vrai, qui est vrai, qui est vrai, d'accord, maintenant, on va faire une supposition, ça, c'est l'initialisation, en supposant, supposant, pour n supérieur à 1, on a, d'accord, r à l'ordre de n, d'accord, égal, d'accord, à n factoriel, moins 1 exposant n, d'accord, sur x moins a, exposant n plus 1, maintenant, nous allons montrer, d'accord, que c'est vrai, que c'est vrai, alors n plus 1, d'accord, d'accord, montrons, 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 alors, alors que c'est vrai, d'accord, d'accord, à l'ordre n, n plus 1, pour cela, on va, d'accord, alors si c'est vrai, m à l'ordre de n, donc, on va supposer que c'est vrai, à l'ordre de n plus 1, donc, à l'ordre de n plus 1, ça veut dire, on va avoir, au moins, on va avoir, n plus 1, et ici, on va avoir n plus 2, d'accord, et ici, on va avoir n plus 1, et bien, à l'ordre de n, donc, n plus 1, d'accord, en x, la dérivée à l'ordre de n plus 1 en x, ce sera la dérivée à l'ordre de n, et nous prenons encore la dérivée. Donc, la dérivée à l'ordre de n plus 1, d'accord, c'est la dérivée de la dérivée à l'ordre de n, et bien, cela nous fait quoi, cela nous fait quoi, et bien, on va tout simplement calculer, d'accord, cette dérivée, en effet, en effet, ici, en effet, f à l'ordre de n plus 1 en x, ça fait, ici, de, ici, on n'a que, on n'a que des constantes, ici, d'accord, on n'a que des constantes, ici, donc, la balle va se jouer, ici, au dénominateur, et bien, pour cela, on va avoir toujours, un moins k en u' sur u carré, cette fois-ci, avec, je dirais, u égale à x moins a, d'accord, à la puissance n plus 1, et ce qui nous fait que u' sera n plus 1 facteur de x moins a à la puissance, à la puissance n, parce qu'on va avoir n plus 1 moins 1, ça va faire ça, donc, f à l'ordre de n plus 1 en x, d'accord, ça va nous faire, d'ailleurs, moins k fois u', qui est égale à toute cette expression, n plus 1 fois x moins a, x posant n, et, alors, ça fait moins k u', d'accord, c'est ça qu'on met là, maintenant, c'est probablement où il y avait ça au numérateur, ça va faire n facturiel par moins 1 exposant n, et le tout, sur x moins a exposant n plus 1, et tout ceci-là au carré, vous voyez, donc, tout ceci-là au carré, donc, ce qui nous fait ici, alors, bien entendu, que j'ai dit k, le k, on n'a pas besoin du sub-k, d'accord, on n'a pas besoin du sub-k parce que c'est ça qui est le cas, donc, après avoir calculé n plus 1, un f à l'ordre de n plus 1 en x, on a trouvé cette expression, maintenant, on va nous arranger, retrouver ici, alors, n plus 1 facturiel par moins 1 exposant n plus 1 sur x moins a exposant, alors, on remplace n par n plus 1, on va avoir n plus 2, et bien, à remarquer ici, on va commencer par nous arranger pour faire des choses, là, on a, on a x moins a exposant n plus 1, x moins a exposant n plus 1, c'est x moins a exposant n par x moins a, tout simplement, donc, ça veut dire qu'on a la possibilité de simplifier, d'accord, par x moins a exposant n, vous voyez, et puis, là, on a n plus 1 facturiel, n plus 1 facturiel, on sait que n plus 1 facturiel, ça fait n plus 1 par n facturiel, oui, parce que c'est n plus 1 facturiel, n plus 1, moins 1, et là, on a un moins 1 par moins 1 exposant n, donc, ça va faire moins 1 par moins 1 exposant n, donc, ça va nous donner tout simplement, moins 1 exposant n plus 1, et bien, on a arrangé des choses, on a arrangé des choses, on a arrangé des choses, on a joué dans tout ça ici, là, ça va faire f à l'autre n plus 1 en x, ça va faire 1, et bien, à bien remarquer, ici, on va devoir simplifier par quoi, d'accord, on va devoir simplifier, ok, maintenant, pour conclure, après avoir calculé f à l'autre n plus 1 en x, maintenant, on va nous arranger, d'accord, pour trouver f à l'autre n plus 1, il faut trouver ici n plus 1 facturiel, par moins 1 exposant n plus 1, et ici, on va avoir x moins 1, et on a n plus 2, et bien, pour faire ça, nous allons nous arranger avec moins, par moins 1 exposant n, pour voir, et moins 1 exposant n plus 1 ici, donc, ici, on a moins, on a avec ça, avec moins, moins 1 exposant n, c'est comme si on a moins 1 par moins 1 exposant n, on a la même base, donc, ça fait moins 1 exposant n plus 1, c'est fini pour cela, ensuite, on va prendre le terme n plus 1, n factorial, ici, on va avoir n plus 1 factorial, qu'est-ce qu'on fait, on sait, on sait que, ici, on sait que, n plus 1 factorial égale à n plus 1 facture de n plus 1 moins 1 factorial, donc, ce qui nous donne n plus 1 par n factorial, moins 1 plus 1, donc, ça fait n factorial, ensuite, on va jouer avec l'élimination, parce qu'on a x moins a exposant n, ici, x moins a exposant n plus 1, d'accord, c'est égal à x moins a exposant n plus 1, d'accord, c'est 2 fois, c'est 2 fois, vous voyez, c'est 2 fois, donc, par, je dirais, x moins a exposant n plus 1, d'accord, ou bien, vous faites ça tout simplement, ça va faire 2n plus 1, mais pour nous arranger, vous voyez, comment simplifier, parce qu'il ne faut pas avoir x moins a, ici, donc, là, à bien remarquer, on peut faire un jeu ici, ça va faire ici, x moins a, d'accord, exposant n par x moins a, ici, tout simplement, dans ce terme-là, on peut le faire aussi, ici, également, pour faire la parec, x moins a exposant n, pour simplifier, et je suis par, x moins a exposant n, plus 1, donc, tout ceci nous donne, tout ceci nous donne, x moins a exposant n, et puis, quand je prends ce terme-là, ça, avec ça, ça va faire ici, x moins a, x moins a, exposant n, on va avoir 1, plus 1, ça va faire n, des 2, c'est ce que nous avons, 2, 2, f, alors, n, en x, donc, on va devoir simplifier, on va avoir, ça veut dire, au déluminateur, on va remplacer, le déluminateur, par tout ça, ça va faire ici, et le numérateur, on va avoir, au numérateur, moins 1, donc, d'abord, on va avoir, je dirais, n plus 1 factoriel, n plus 1 factoriel, et puis, moins 1, par ce moins 1, ici, ça va faire, moins 1, exposant n, plus 1, et, au déluminateur, nous simplifions par, x moins a, exposant n, nous avons, x moins a, exposant n, nous simplifions, et il va rester tout simplement, x moins a, exposant n, plus 2, selon le principe de récurrence, selon le principe, d'accord, de récurrence, d'accord, d'accord, f, d'accord, est vrai, la relation est vraie, f, est vrai, d'accord, pour, pour tout être, pour, tout être, d'accord, et demain, et demain, et demain. Merci beaucoup, de suivre cette science, si cela vous a aidé, de vous abonner, à liker, et puis, à partager. Merci beaucoup de suivre.